Pour fêter l'arrivée très prochaine d'Avengers Infinity War et revenir sur les 10 ans de succès de Marvel Studios, je vous propose des vidéos pour revenir sur cette construction du cinématique universe. Parce que comment on fait pour bâtir un bon cinématique universe ? C'est ce qu'on va voir en 180 secondes. Comment lier un univers cinématographique ? C'est la question qu'on est en train de se poser avec l'arrivée de ce nouveau Avengers. Les pontes de chez DC ou de chez Universal s'y sont manifestement cassés les dents. La réussite chez Marvel, c'est manifestement d'avoir un maître d'oeuvre, Kevin Feige, fan de comics, et qui a réellement pu porter la cohérence des différents films entre eux à un haut niveau. Comment ils ont fait sur cette première phase ? Ce qui a toujours lié l'univers Marvel, en tout cas sur cette première phase, c'était le SHIELD, l'organisation de police de ce monde du chronique de l'univers Marvel. Via Nick Fury, dans la scène post-générique de Iron Man 1, mais aussi et surtout via l'agent Coussen, qui va réellement se promener de film en film et faire le lien entre les différents héros. C'est d'autant plus fort que ce personnage meurt dans Avengers 1, on oublie qu'il a été un âne dans la série, parce qu'effectivement ça casse l'étendue dramatique du récit, et que la mort de ce personnage va permettre aux héros de se lier entre eux, parce que c'est le seul lien qui partageait en commun. Là où c'est intéressant, c'est que plutôt de faire le choix de bâtir toujours les mêmes films, même si c'est souvent ce qu'on leur reproche, Iron Man 3 et Thor 2, qui étaient assez basiques sur leur formule, vont complètement être révolutionnés par Captain America 2, The Winter Soldier. Dans The Winter Soldier, Marvel fait le choix couillu de détruire ce qui avait été la glu de leur univers, à savoir de détruire le SHIELD, de le remettre en question, et d'apporter des questions d'autant plus intéressantes sur notre époque. Puis il y a le personnage de Captain America, qui était là durant 1945, pour un rappel des vraies valeurs américaines de liberté, de fraternité, d'égalité, je sais, c'est les valeurs françaises, mais globalement, c'est les bonnes valeurs qu'on essaie de tous partager, et que ce personnage a eu besoin d'être ramené dans notre époque, pour les rappeler aussi que la politique sécuritaire des Etats-Unis est comparable au régime nazi, tout simplement. C'est une tentative de faire une mise en rapport, qui est plutôt couillue, et plutôt réussie, et qui révolutionne le côté assez utopique de la première phase, pour bâtir sur un récit plus dangereux, sur un récit plus enclin à parler de notre époque, via le fait qu'aujourd'hui, l'ennemi est plus facilement dissimulé, plus facilement difficile à reconnaître, et qui ne porte pas un brasse à rouge avec une croix à gamme. La phase 3, quant à elle, se permet de rejouer avec les personnages, avec les différents univers déjà amorcés, galactiques, avec la galaxie, plus ville, plus magique, avec Thor, etc., 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 et d'en proposer de nouveau, via Doctor Strange, via Spider-Man, qui va être beaucoup plus au niveau de la rue, le héros citadin, qui s'occupe des petits soucis, via Ant-Man, et compagnie. Tout ça nous permet d'élargir la diagèse, et donc de proposer un univers plus large, qui va pouvoir continuer à être bâti sur la phase 4, la phase 5, la phase 6, même si sur Infinity War va poser une fin aux trois premières phases que nous connaissons et que nous nous aimons. Mais cela nous permet aussi de bâtir un avenir profondément différent dans les personnages qu'ils vont proposer, basé sur des seconds couteaux de second couteau, mais qui ont été assez bien intronisés via les héros qu'on nous a présentés, Iron Man, Captain America, etc., pour qu'on ait envie de partager cette suite, d'aller voir cette suite, et de pouvoir encore bouffer du Marvel pour dix ans à venir. Et top ! Voilà pour cette vidéo, retour sur les dix ans de Marvel. Je sais qu'ils sont souvent critiqués pour la formule pré-établie de leur film, mais je trouve que c'est quand même un studio qui a fait énormément de bien au blockbuster, qui a vraiment réussi à révolutionner ce monde du blockbuster en s'inspirant des bienfaits de la série, des bienfaits du comics, et plus largement des bienfaits du cinéma, via les effets spéciaux poussés à leur paroxysme, etc. Je vais vous mettre en lien, en PDF, le mémoire que j'avais fait à l'époque où j'étais à la faculté, qui s'appelait L'Ultre du Marvel, nouvelle forme de récit cinématographique, point d'interrogation. C'était juste avant le second Nonger, et c'était ma foi une base pour s'intéresser à comment est-ce que Marvel a pu bâtir son récit cinématographique, et casquer son récit cinématographique, parce qu'on s'intéresse souvent aux films solo, et on a du mal à comprendre la globalité de l'univers, et la globalité de la recherche scénaristique autour de cet univers. Donc si ça vous motive, il y a 40-50 pages, il faudra même pouvoir se l'effarcir. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, du jeu de notre rendez-vous très bientôt, très probablement le 25 avril, en après-midi, dans les critiques d'Avengers, on finit au voir en... sur la Tavanscom. Sous-titrage Société Radio-Canada